Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Bonjour vendredi, tout cet heure à 10 heures. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Monslet, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas aujourd'hui, c'est pas ton jour, qu'est-ce que tu fais là ? Ben c'est parce qu'on a un invité spécial, on va dire ça comme ça. C'est la première fois qu'on va recevoir un honorable, un député. D'accord. Donc évidemment nous recevons M. Patrick Yoredzan, qui est député de la commune d'Hébitan pour le compte de l'Union Nationale. Et l'actualité qui nous amène à diviser avec lui ce matin, évidemment, concerne son récent soutien à Jamping. Parce qu'il faut le dire, la pilule ne passe pas trop près des populations qui ne comprennent pas ce positionnement. Donc on a jugé utile de la voir sur le plateau. D'accord. M. Yogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, savoir quel genre de personne vous êtes ? On ne va pas rentrer directement dans la politique. Pour la première fois qu'on vous reçoit, il faut quand même qu'on connaisse qui vous êtes. Je suis avant tout un Gabonais. Et puis voilà, j'ai fait une carrière plus dans le privé au départ, dans les cabinets d'expertise comptable, notamment car je suis expert comptable et commissaire au compte. J'ai été ancien directeur général adjoint de la Poste, qui est d'ailleurs en déliquescence aujourd'hui. J'ai également, disons, je suis rentré en politique plus en 2009 en soutenant André Nbaoubam dans la campagne, pour lequel j'étais un peu, disons, directeur de campagne chargé de la logistique et des meetings. Voilà un peu mon parcours. Après, écoutez, on a été tous dans la charrette de l'émergence, c'est-à-dire remis à la disposition du chômage. Et puis le combat continue. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire sommairement. Vous aimez la pêche ? Je pêche, oui. C'est quoi le concept de rendre le poisson qu'on a pêché ? C'est le no-killing. Je crois que je ne les rends pas tous. Quand il y a des gros poissons, des fois, qui n'ont pas forcément le goût et puis on le respecte parce qu'il a au moins 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc à ce moment-là, des fois, on peut le rejeter, oui, effectivement. D'accord. Vous n'avez pas l'impression d'en avoir rien accompli ou vous avez l'impression de participer au respect de l'environnement ? C'est ça, en fait. C'est une passion. Donc quand on pêche, on pêche par passion. On traque du poisson et puis après, on le respecte, on le remet à l'eau. D'accord. Parfois. Je préfère les rouges et les capitaines. Oui, Gina ? Non, non. Oui, mon cela. J'ai posé ma question, les poissons, en fait. D'accord. Alors nous, évidemment, on va s'intéresser au côté politique. Vous avez dit que vous êtes engagé en 2009. Et en 2009, on a vu le candidat en bas au bas. Quelle était votre lecture de son parcours, du moins de votre parcours à ses côtés ? Quelle est votre lecture ? Vous savez, je ne faisais pas de la politique avant. Donc ensuite, je crois que c'était une relation qui était plus de l'ordre familial. Donc quand il a fait l'appel de Barcelone, je me suis senti concerné. Lui-même m'a appelé, il m'a demandé de pouvoir être à ses côtés. Donc le combat a commencé comme ça, en croyant effectivement à une alternance et à un jeu démocratique. C'était sans savoir ce qui allait se passer après. On l'a fait avec le cœur, sans compter, sans réfléchir un peu. Bon, ce n'est pas suicidaire parce qu'on ne regarde pas forcément le ventre. On regarde ses idées. Je crois que le programme qui nous portait à le soutenir était bon. Et c'est pour ça que j'ai fait cet engagement. Je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referai. Très bien. Alors aujourd'hui, après 7 ans, quelles réflexions faites-vous de la vie politique nationale ? Je pense qu'en fait, il avait raison depuis le début. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un pouvoir exécutif totalement fermé aux récriminations de la population, complètement hermétique à la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, s'opposer, c'est être contre, alors que pourtant s'opposer, c'est justement faire progresser le pays. Ils sont restés sourds à nos idées. Ils sont dans le mur aujourd'hui. Bon, ils n'ont pas choisi la couleur du mur en 2009. Maintenant, ils y sont dedans. Pourquoi dites-vous qu'ils sont dans le mur ? Parce que le bilan est plus que catastrophique. Vous avez des illustrations ? Vous savez, tous les jours, quand vous allez au boulot, je crois qu'il y a un tas de sable. On se croirait à Dubaï. On disait que c'est libre ville comme petit Dubaï. On l'a. C'est un tas de sable. Je crois qu'il y en a qui s'en amusent. Je trouve que c'est dommage. C'est beaucoup de milliards engloutis. Alors que quand vous êtes élu dans le centre du pays, en province, vous voyez que les gens manquent de tout. L'eau, l'électricité, les médicaments, la route, etc. Très bien. Alors, au bout de votre carrière, en 2011, il y a eu la création de l'Union Nationale et vous y avez adhéré. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce que c'était toujours le côté filial avec André Bambam ou c'était maintenant par conviction ? Disons qu'en fait, vous savez, quand vous rentrez dans un combat politique, je pensais personnellement et naïvement que ça s'arrêtait là. André Bambam était un grand politicien. Je crois qu'il nous a dit tous, il faut qu'on capitalise ce qu'on a eu. C'est-à-dire, le peuple nous a suivis. Donc, à ce moment-là, il faut capitaliser cet acquis. Et effectivement, je crois que l'Union Nationale est née d'une mosaïque de personnes qui ont vu, disons, un destin commun pour se battre contre l'imposture. Donc, c'est pour ça que moi, je suis rentré à l'Union Nationale. C'est vrai que j'étais à la brache d'André Bambam. Il y a eu Pierre Claverzin, il y a eu Zakari Miboto, il y a eu Jean Yegendon, il y a eu Gérard Elanguema, il y a eu enfin Oyemba. Voilà, voilà. Donc, c'est à partir de ça que nous avons créé l'Union Nationale. Beaucoup n'y croyaient pas d'ailleurs. Beaucoup pensaient que l'attelage était tellement hétéroclite que ça ne pourrait pas marcher. Je crois que ça a marché, le temps qu'il a fallu que ça marche, et j'espère que ça marchera encore. Quel impact avait pour vous le slogan « Le Gabon pour tous ? » En fait, c'est ça, « Le Gabon pour tous », c'est que tout le monde pouvait se retrouver et trouver son compte. Et moi, en tant que néo-politicien autour d'André Bambam, j'y ai trouvé mon compte. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un parti qui était très fort et on voulait véhiculer nos idées et effectivement aller vers l'alternance. Parce que nous sommes un parti qui est pour l'alternance. Alors, pendant les moments de maladie, mais également à l'issue de la mort d'André Bambam, on a vu beaucoup qui se réclamaient de sa branche quitter le navire. Quelle a été votre lecture à ce moment-là ? On avait l'impression que les gens suivaient Bambam au lieu de suivre les idéologies de l'homme. On a souvent identifié les partis politiques à des personnes. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Au sein du PDG, c'était Omar Bongo. Depuis qu'Omar Bongo est décédé, le PDG, c'est comme le Titanic, disons, les rats quittent le navire, je ne dirais pas ça, mais disons qu'enfin, grosso modo, c'est ça. Le parti de Pierre Mambundou a subi également les mêmes soubresauts. L'Union nationale n'a pas été épargnée, c'est dommage. Et je pense que c'est un peu aussi de notre faute parce qu'à ce moment-là, l'Union nationale aurait dû engager une profonde mutation, à mon avis. Et c'est peut-être en cours aujourd'hui, mais ça n'a pas été fait assez tôt. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que tous les mineurs politiques gabonais, en fait, au final, ne savent pas bien vendre leur vision, mais vendent beaucoup plus leur personne lorsqu'ils sont à la tête de partis politiques ? Du coup, le jour où ils ne sont plus là, les gens, en fait, se sentent perdus parce qu'ils n'ont pas vraiment compris la vision. Vous savez, contrairement à certains pays, disons, européens ou dans le monde, c'est-à-dire qu'ici, il y a des professionnels de la politique qui ne vivent que de la politique. Donc il faut comprendre que si jamais en Europe, vous êtes professionnels de la politique et que vous avez une fonction, enfin, disons, vous avez un métier, vous pouvez y retourner, vous pouvez attendre patiemment la prochaine élection démocratique, vous avez peut-être des chances de l'emporter, etc. Au Gabon, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que pour sortir de la scène politique et passer la main à des plus jeunes, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça, à mon avis, que beaucoup d'anciens sont toujours aux commandes de nos partis. C'est un peu ça, ma vision. Peut-être que je me trompe. Une dernière question pour moi. Ah, pas que tu ne m'as plus parlé. Mais non. Pourquoi ? Je vais repartir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. Vous êtes un élu local et je pense que avec les personnes qui vivent autour de vous, vous voyez bien qu'elles souffrent la route, les médicaments, comme vous le disiez. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop restrictif de juger, en fait, les résultats du président sortant sur la base d'une seule réalisation ? Quand on sait que pour les mêmes populations, par exemple, les personnes qui sont du même bord, que le président mette en avant, par exemple, la CNAMJS, qui aide beaucoup plus des populations et plein d'autres choses qui ont été mises en place durant son mandat ? Est-ce que vous êtes sûr que la CNAMJS, c'est le pouvoir actuel qui l'a mis en place ? Enfin, moi, je rigole un peu. On pourrait dire qu'il l'a quand même amélioré. Non. Assurance maladie obligatoire. Dans le discours de Barcelone, je crois que c'est un des points focaux qu'André Obama a dit. Donc, je crois qu'il faut arrêter aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Vous aurez aimé qu'il réinvente autre chose ? 672 kilomètres de routes qui sont placardées. Vous êtes sûr que… Moi, je vais dire aux populations et aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, que pour faire une route, une route à travers la Brousse, il faut des années, des années d'études. Ce qui veut dire qu'une route comme, je ne sais pas moi, Libreville-Mouila, qui est entièrement goudronnée aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans qu'on avait fait des études. C'était déjà une route panafricaine qui était déjà prévue et c'était sous Jean-Yegendon. Donc, il faut à un moment donné avoir raison gardée. Le problème après, c'est une fois qu'on fait les études, il y a les recherches de financement, etc. Ça prend des années. Donc, ce n'est pas à mettre à l'actif du bilan de l'émergence aujourd'hui. Je vais prendre un cas mathématique. On prend nos calculettes. On a dit 5 000 logements par an. Ça fait 5 000 fois 7, ça fait 35 000 logements. Je crois qu'on en est à peine à 1 000 ou je ne sais pas combien. – 13 000. – 13 000. Ça encore, c'est à vérifier. Les gens ont pris ça d'assaut. Il y a eu des tirages au sort familiaux. Enfin bon, voilà. – D'accord. Moi, je voulais revenir sur ce qui nous rassemble ce matin. – Exactement. – C'est qu'on ne comprend pas un peu votre décision de soutenir le candidat Ping alors que vous avez été porté par l'Union nationale. Comment vous analysez ça ? – D'abord, je voudrais dire, je corrige Mosley tout à l'heure. On dit que les populations n'ont pas compris. Je dis non. La politique, ce n'est pas les Facebookers, les réseaux sociaux. J'y vais de temps en temps. Mais si vous allez en politique, sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'on ne vit pas dans la même planète. J'arrive de Bitam. La majorité sociologique est derrière Jean Ping. Les membres de l'Union nationale qui m'ont élu, notamment, beaucoup dans les quartiers, sont déjà derrière Jean Ping. Mon positionnement a été plus que bien accueilli. Il y a même eu une marche improvisée derrière ma personne. Donc ça a fait quand même, disons, beaucoup d'heureux. Et puis ils avaient également besoin d'une clarification de la situation. La situation n'était pas claire. Je pourrais y revenir si vous voulez, mais avant de prendre cette décision, il y a eu un cheminement logique. Je suis cohérent avec moi depuis plus d'un an. – Qui concernait ? – Non, moi j'ai été élu l'année dernière sur la base de l'Union des forces du changement habitable. – Mais investi par l'Union nationale quand même. – Investi par l'Union nationale, mais je crois que… – Donc en fait, vous avez été investi par un parti qui n'a pas de légitimité ? – J'ai été investi par un parti, d'accord ? – Mais j'ai été soutenu par de nombreux partis, puisqu'il n'y a pas eu de candidat d'opposition contre moi. J'étais seul contre le ministre, enfin un ministre qui… – Nguanemé. – Nguanemé du PDG. – Donc vous voyez bien que déjà dans la symbolique, ça veut dire que quand on est unis, on peut gagner. Parce que moi, un jeune novice comme moi qui arrive en politique, qui est soutenu face à un ministre en exercice, je crois que ça ne s'était jamais vu. Et pourtant, et avant même des élections, nous avons haussé le ton, nous avons prévenu, nous avons dit que l'alternance part du bitant. Ils ont mis les moyens, mais nous avons gagné. Donc ça, c'était déjà les prémices, comme on dit, dans la symbolique de mon combat. Mais moi, en octobre, j'ai tiré la sonnette d'alarme. – Au sein du parti ? – Au sein du parti, parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu une espèce de cabale qui a commencé. On se tirait les uns contre les autres. Il y avait les souverainistes d'un côté, il y avait les gens de l'Union nationale, il y avait ce qu'on appelle les pingouins, il y avait etc. On est rentrés dans une guerre, à un moment donné, où moi, personnellement, j'étais très gêné. Je fais la politique pour l'alternance et pour mettre fin à ce système. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, il y en a qui ont pris les devants, qui sont partis en campagne, faire le tour du Gabon. C'était le cas notamment de Jean-Pierre. Mais laissez le faire. Nous sommes l'Union nationale, le plus grand parti de l'opposition. Nous avons un combat à mener, nous avons, comment dire, une ligne à suivre, et soyons logiques avant nous. Mais attention, depuis 7 ans, nous savons que l'élection, ce sera entre le 25 août et le 31 août 2016. Ce qui veut dire que nous avions 7 ans pour nous préparer. Et il ne faut pas être naïf. Vous pensez qu'Ali n'allait pas être candidat ? Enfin, moi, je ne sais pas. Pour moi, c'était sûr qu'on allait aux élections. Je le connais. Personne ne va aller l'arrêter. Donc, il fallait qu'on soit prêts. Donc, l'Union nationale, pour vous, n'était pas prêts ? Non, le problème, c'est quoi ? On a eu un mot d'ordre, il ne faut pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Moi, ce jour-là, j'ai dit non. Moi, j'ai dit au mien d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pour une raison très simple, c'est que moi-même, je sors d'une élection. Où je viens de gagner. J'ai gagné avec qui ? Des électeurs. Donc, admettons, si demain, il y a des élections, et qu'on dit aux Gabonais de ne pas aller se faire inscrire, vous allez compter sur qui pour vous inscrire ? Est-ce que vous, à vous entendre, on a l'impression que ceux qui sont partis avant, Gérard Langama, les souverainistes, avaient finalement raison qu'il y aurait une voix dictatoriale au sein de l'Union nationale qui n'écouterait pas les autres propositions ? Monsieur Yogo, comment vous êtes aussi logique ? Parce qu'à voir, vos démonstrations sont d'une logique imparable. Ah non, mais je n'ai pas fini, vous allez voir. Alors que votre parti fait le contraire. Ce n'est pas possible. Comment vous vous êtes retrouvé dans un parti ? C'est où les gens ne vous comprennent pas. Après, on a fait marche arrière. On a dit aux gens d'aller s'inscrire, d'accord ? Enfin, avant même d'aller dire aux gens d'aller s'inscrire, on disait, n'allez pas vous inscrire tant qu'il y a 10 points focaux pour la transparence électorale qui ne sont pas levés. D'accord ? Après, on a dit aux gens, non, allez-y vous inscrire. Et on a présenté un candidat à OIM. Nous avons été battus. Moi, je pose la question, est-ce que si jamais notre parti était aussi solide, même, je ne parle même pas d'André Bobam qui est vivant, non, mais est-ce que nous pourrions, nous pouvons perdre à OIM ? J'ai dit non. On vient de sortir d'une victoire habitable. Donc, on doit également aussi gagner à OIM. Ensuite, il y a eu le congrès. Au congrès, le premier congrès, on a dit non. Nous ne présentons pas de candidat. On devait voter un candidat, mais nous ne présentons pas de candidat tant qu'Ali est au pouvoir. DTE. Trois semaines après, on a fait un congrès extraordinaire, d'accord ? Pour désigner maintenant un candidat, le candidat du front. On a laissé tomber la DTE. Non, on est toujours en vigueur. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le candidat du front est devenu le candidat de l'Union nationale. D'accord. Oui, donc finalement... Comment vous expliquez cela ? C'est pour ça que mes populations, moi, c'est pour ça. Mes populations et les populations qui me suivent, et notamment, même pas qu'habitables, à un moment donné un peu, on est désorientés. Moi, je pensais que le chemin le plus court, c'était la ligne droite. Et je suis convaincu que même en politique, dans nos pays, c'est la ligne droite. Vous pensez que la présidence de l'Union nationale a imposé un candidat au reste de la structure ? Vous savez, j'ai dit que je suis de l'Union nationale. Ce qui veut dire qu'il y a une petite cuisine interne, je ne veux pas rentrer dedans. D'accord. Je pense que le lieu n'est pas là. Moi, je respecte toujours l'Union nationale. Mais je dis à un moment donné que, vous savez, si nous ne sommes pas logiques avec nous-mêmes, c'est l'Union nationale qui va en pâtir. Alors, ça ne passe toujours pas bien dans l'esprit des populations. Non seulement vous parlez de votre base électorale, mais dans l'ensemble du pays. Oui, parce que c'est ça que je reviens à ce que j'allais dire. Excuse-moi de te couper, parce que quand le député dit que lui et ses populations étaient désorientées, est-ce que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui que c'est ce comportement-là qui désoriente toute la population ? Parce que c'est un impact national-là que vous avez posé Habitat. Non, moi je vous dis seulement qu'un parti politique qui vous dit de ne pas aller se faire inscrire sur les listes électorales et qui présente un candidat, qui est plus logique que qui ? Moi, je dis à un moment donné, moi je ne suis pas un professionnel d'opposition. Nous voulons l'alternance et le changement. Donc à ce moment-là, moi j'estime que pour gagner et pour faire partir un pouvoir, il faut se ranger derrière quelqu'un qui a les moyens de sa politique. C'est-à-dire qui a commencé à se préparer bien avant tout le monde. Je vois des candidats qui sont sérieux, mais il y en a qui ont avancé plus que d'autres. Voilà, c'est pour ça. Je m'oppositionne. Vous pensez que le candidat de l'Union Nationale n'est pas suffisamment armé pour pouvoir faire... Bon, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc je ne peux pas... Bon, vous savez, il y a aussi de l'histoire derrière tout ça. Moi, en 2009, j'étais pour André Mbaobam, je n'étais pas pour Oyemba. Très bien. Ça c'est déjà quelque chose qui doit être... C'est cette opposition qui continue. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. J'estime que, vous savez, là c'est comme au PMU. Il y a les favoris et il y a les toccards. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, quand vous allez faire un tiercé, ben écoutez, soit vous l'emportez gros en misant sur un toccard, soit vous êtes presque sûr de gagner quand vous êtes sur un favori. Oyemba serait-il toccard à vos yeux ? Ce n'est plus ma dernière question, ça devient intéressant. C'est presque la fin de l'émission. Puisque, étant donné que vous... Non, vous allez interpréter toccard. On parle de chevaux. Oui, on parle de chevaux. Étant donné que vous êtes l'Union Nationale et que désormais vous vous êtes rangé du côté de Ping, donc ce qui signifie, ici, on élargit les choses grosso modo, les populations qui vous suivent désormais, suivent aussi, vous suivent aussi dans votre choix. Et donc, vont certainement soutenir Ping. Comment l'Union Nationale le prend ? Depuis que vous l'avez dit, comment ils réagissent vis-à-vis de vous ? Vous savez, moi, j'ai une profession où je suis indépendant. J'ai un esprit indépendant. Comme on dit, je prends mes responsabilités et j'assume, c'est tout. Il y a la discipline du parti, qu'est-ce que vous en faites ? Oui, bon, écoutez, effectivement, il y a une discipline du parti. S'ils estiment demain qu'il faut faire un conseil de discipline et, comment dire, chasser M. Yougo du parti de l'Union Nationale, ce n'est pas grave, comme on dit. Mais M. Yougo, ce n'est pas trop facile pour vous parce qu'on pourrait croire que vous le faites, tout simplement parce que nous sommes pratiquement à la fin du mandat et que d'après les législatives, vous chercherez peut-être un nouveau positionnement pour peut-être avoir une meilleure cote. Aux prochaines législatives, si vous venez en indépendant, les populations vont... Vous savez, il y a deux choses. Première chose, je suis inéligible pour cinq ans. Vous le savez quand même. Donc, théoriquement, j'ai été frappé par la cour constitutionnelle. Il paraîtrait que lors des dernières municipales anticipées, le député que je suis aurait fait de la violence. Bon, ça, c'est effectivement... C'est pour ça que je vous dis, parallèlement à ça, c'est que je croyais... Il y a la bousculade de l'urne, là, habitable. Voilà. Je croyais, et c'est nous qui avons fait le recours, je croyais que la naïveté, effectivement, ne doit pas prévaloir puisque on a violé la constitution pour moi, simple député. En jugeant un député, j'ai eu l'immunité parlementaire, je suis condamné à une peine qui viendra, disons, à compter, on dit, vous serez inéligible à compter de la prochaine élection. C'est-à-dire que ce n'est pas une peine immédiate, c'est une peine qu'on vous promet. Admettons qu'il n'y a pas d'élection de la vie, ça veut dire que je pourrais être éligible dans 15 ans, vous voyez ? Donc ça, c'est la première chose. Mais tout ça pourrait justifier votre attitude ? Non, non, non. Disons que ce sont des dossiers à la limite, c'est un dossier politique, peut-être, qui peut se régler de la même manière, je ne sais pas. Mais il n'en demeure pas moins que... Vous savez, quand on fait de la politique, à mon avis, il n'y a pas que sa situation personnelle qu'on regarde. Moi, je ne fais pas de la politique pour ma situation personnelle au départ. C'est pour un combat. C'est difficile de rentrer dans une arène, vous êtes insulté dans les réseaux sociaux, etc. Moi, j'avais une vie paisible, j'étais tranquille. Maintenant, je suis, comme on dit... Au devant de la scène. Au devant de la scène. Bon, ben voilà, on assume. Je crois que j'ai quand même un petit bilan à défendre. Je suis très content, très heureux. Maintenant, vous savez, admettons que tout ça se lève, demain matin, demain, est-ce que l'Union nationale va me réinvestir ? Bon, comme on dit, vous savez, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'accord. Apparemment, vous n'aimez pas la politique. Ça se voit quand vous parlez. Si, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais je dirais également que, vous savez, je suis très populaire habitable. Ça, je peux le garantir. Donc, voilà quoi. En tout cas, si l'Union nationale, un jour, veut encore un député et que je suis candidat, à mon avis, je pense qu'il faudrait... La popularité que vous avez, vous la devez beaucoup plus à René Ndemezo, ou bien. Est-ce qu'il aurait pesé dessus tout son poids par rapport à votre décision ? Bon, vous savez, moi, la dernière fois, justement, les désaccords ont même commencé là puisque je crois qu'il y avait eu des articles dans certains journaux qui disaient que René Ndemezo pesait 2% habitable, etc., etc. Vous savez, la politique, ce n'est pas une addition simple, surtout en Afrique, chez nous. Il y a le capital sympathie, il y a l'ethnie, il y a le clan, il y a beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il est difficile de penser que l'Union nationale m'a fait gagner Habitam, je dirais que c'est faux. L'Union nationale a bien entendu, je dis bien parce qu'attention, il faut bien entendu contribuer à ma victoire, je ne le dis pas. Mais René aurait été en face avec le ministre, je perdais aussi. Donc, c'est tout ça, c'est un amalgam, une alchimie, on ne peut pas trop savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a pesé beaucoup. Vous savez, chez nous, on transmet le pouvoir, donc effectivement, René a levé la main devant les populations, du député que je suis. Dans la symbolique, c'est très fort. Les relations sont toujours aussi étroites avec lui ? Bien sûr. D'accord. Alors, ma dernière question, elle a toujours été... Ma dernière question, s'il te plaît, d'affraîche, elle est importante. Une dernière question, elle est en rapport parce que nous sommes évidemment dans une situation où il y a des suspicions qui vont m'entraîner beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas votre prise de position ou qu'ils ne comprenaient pas à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure, j'espère qu'ils seront maintenant au point, prétendent que vous aurez reçu de l'argent de la part de Jean Ping. Vous savez, ceux qui disent ça, c'est normal, bon, tout le monde ne peut pas me connaître. Je suis quelqu'un d'assez détaché du matériel, de l'argent. C'est vrai que ma profession fait que je vis bien, il n'y a pas de problème, mais disons que ce n'est pas un point focal. Et puis, je ne suis pas acheté. Vous savez, ceux qui me connaissent, vous pouvez penser quand vous êtes directeur général, très jeune comme j'ai été par un appel à candidature à l'époque, quand également l'équipe d'Ali m'a demandé également de faire campagne avec eux en 2009, vous savez, quand vous tournez le dos au pouvoir, c'est parce que vous avez des idées. Les propositions, vous en avez tous les jours. Je crois que tout ça, c'est un peu dans la fantasmagorie, on dira ça comme ça. M. Ping, je l'ai rencontré, je crois, deux fois. Je n'ai jamais reçu de l'argent de M. Ping. Et puis, voilà, on a dit qu'à un moment donné, il avait même financé ma campagne au partiel l'année dernière. Moi, je dirais que vous savez, c'est comme quand vous vous mariez. Il faut d'abord compter sur sa propre poche. Je l'ai fait par le cœur, je ne le regrette nul, pas du tout. Je n'ai pas reçu d'argent de M. Ping, je confirme. Et puis, on parle de 50 millions, je crois. Enfin bon, vraiment, vous savez, vous savez vraiment se faire, pour 50 millions, comme on dit, je trouve qu'il y en a qui l'ont fait, regardez Salanguabo, il est où aujourd'hui ? Franchement. Non, il faut arrêter. Merci, Mousselet, c'était donc sur ces propos que nous allons remercier M. le député d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours député, non ? Bien sûr, toujours. Jusqu'au bout. D'ailleurs, vous n'avez pas parlé de mes activités et de mon intervention l'autre jour sur le débat d'orientation budgétaire. Je crois qu'il a fait quand même son buzz. Oui, on aura l'occasion de vous. On reviendra à la décision. Voilà pourquoi j'ai posé la question parce que je n'étais pas tracé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mousselet, à Ingrid et à Gina. C'était Leda Fresh Morning. On se retrouve demain à 7h en bout de Jordan sur les 104.5. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop ? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est vrai, c'est maintenant et c'est pour des générations.